Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2022. Nous allons regarder vos énergies et le côté aussi sentimental. Alors, je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne parleront peut-être pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Maintenant, si votre signe astrologique scorpion ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir bien sûr votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, ceci s'adresse, cette guidance, au scorpion en signe astrologique, en ascendant et aussi en signe lunaire. Alors, que nous dit-on ? On me parle pour vous les scorpions d'une surprise, quelque chose, une communication, l'intuition. Il va y avoir un événement surprise dans votre vie. On me parle beaucoup de communication aussi, d'intuition. Vous allez ressentir des choses, ça va peut-être vous apparaître comme un cadeau. En tout cas, il va y avoir une bonne nouvelle pour vous, les scorpions, pour ce mois de... Regardez, on a même le soleil. Une bonne nouvelle des choses qui se passent bien pour vous en ce mois de février. Alors, pour le scorpion, ou l'escorpion, pardon, au mois de février 2022. Alors, on va regarder. Alors, vous avez un choix à faire. Choix à faire en amour. Mais c'est quelque chose qui va vous emmener vers du bon, le bien-être. Voyage, quelqu'un de l'étranger, déménagement. On va regarder ce qui sort derrière. En tout cas, ça bouge, les scorpions, pour vous, là. Ça bouge, beaucoup même. Changement de direction. Changement de direction. En amour, un coup du destin, un homme. Vous voyez, il y a l'homme qui est là. Alors, quelqu'un qui va arriver. De l'abondance. Beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un de dynamique, cette personne. Bien-être. Bien posé. Peut-être aussi quelqu'un qui vient de votre ville d'origine, votre pays d'origine. Peut-être que vous allez vous retrouver en allant, j'allais vous dire, en allant voir vos parents ou votre famille. Mais quelqu'un d'assez dynamique. Il y a de l'énergie. Il y a aussi, on parle aussi de nature, de quelqu'un qui aime très la nature. Bon. Alors, ce changement de direction, ce choix à faire, ça vous met quand même un petit peu dans le flou. Bon, vous ne savez pas trop où vous allez. Beaucoup de questionnements pour ça. Bon, ben écoutez, voilà. Voilà. Ça parle tout seul. Vous êtes sortis tous les deux. Vous êtes dans la communication. Vous êtes beaucoup dans la communication et vous êtes dans la sérénité. On sent que ça vous apaise, cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un à l'heure actuelle ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ? Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Est-ce qu'il y a le coup de la chance, là, l'aider ? Donc, pour moi, nouvel amour. Un choix à faire. Changement de direction. Dans quoi ? Vous regardez ce que c'est. Un choix à faire en amour. Oui, des blocages. La maturité. Peut-être que cette personne a un conflit. Ouh là là ! Bon, alors... Aïe, 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 aïe. Alors, l'escorpion. On sent aussi que... Ben... Il y a deux hommes. Et il est là le choix à faire. Alors, c'est comme... C'est comme les balances. Ça ressort à peu près la même chose. C'est drôle d'ailleurs. C'était à peu près la même chose aussi. On avait le choix entre deux hommes. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, ce sera le choix entre deux femmes. En tout cas, on sent qu'il y a des conflits avec votre actuel. On a vraiment le coup du destin. Cette personne qui arrive. Qui, pour vous, je pense, est un petit peu... Un bain d'oxygène. Alors... On a le coup du destin. Le coup de chance dans l'amour. Donc, pour moi... On parle aussi d'harmonie. De personnes plus mûres. Alors, peut-être que cette personne, votre autre, à l'heure actuelle, est plus âgée que vous. Et que ça bloque peut-être à ce niveau-là. Ben, il y a un renouveau. Vous voyez, il y a un renouveau. Voilà. Dans la famille, il y a quand même... Il y a quand même quelqu'un qui vient à vous. Il vient à vous. Septembre, vous êtes encore un petit peu sous son emprise. Ça vous met en conflit. C'est pour ça que vous êtes en conflit avec lui. Il y a des choses... Il y a des blocages vis-à-vis de cette personne. Votre autre, à l'heure actuelle. On va dire que pour moi, c'est l'actuelle. Ça bloque un petit peu. Il y a de l'emprise encore. Il y a encore beaucoup d'emprise sur vous. Mais vous, vous êtes... Vous culpabilisez aussi. Pas mal. Parce que vous avez cette nouvelle... Ce nouvel homme. Ce nouvel autre qui arrive vers vous. Et qui, lui, respire le bonheur, la santé, l'énergie. Il y a de l'amour. Il y a de la communication. On sent qu'il y a vraiment du renouveau. Je vous dis, vous allez... C'est comme un coup de... Vous allez respirer. Voilà. Vous allez repartir sur autre chose. Vous allez respirer. Bon. Alors, en d'autres textes, vous avez quand même la chance. Notre femme, mais la chance. Donc, pour moi, vous avez un choix à faire. Mais ce choix entre ces deux personnes, ça va vous amener quand même à quelque chose de positif. On a une autre femme qui pourra vous aider. Qui va peut-être vous aider à découvrir. Et en fait, vous voyez que découvrir avec vous. Il y a des révélations. Il y a des connaissances. Et on a le pont qui dit que vous allez quand même faire le pas pour passer à autre chose. Bon. Voilà, les scorpions. Ça, c'est pour le premier jet. On va aller regarder avec... Hop là. On va me tout faire tomber. Avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions. Pour février 2022. La santé. Milieu médical. L'argent. La joie. Et une séparation. Bon. C'est bien ce que je vous ai dit. Moi, je vois que... Il y a une séparation. Il y a une séparation qui fait que... Là, pour moi, c'est le bien-être. Le bien-être et l'argent sont là. Ça vous amène quand même beaucoup de joie. Mais il y a une séparation. Alors, mon avis, on a peut-être vraiment cette personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez, il y a le boomerang. Ce que vous avez lancé, ça revient. L'argent, c'est cadeau. Donc, peut-être un héritage pour certains. Mais vous voyez, il y a des reproches. Il y a une séparation. C'est peut-être aussi... Au niveau sexuel, ça ne marchait peut-être pas bien. Voilà. Mais vous avez quand même ici des choses qui arrivent. Qui vont aller vers la joie. Là, on est dans le reproche. On est un peu dans le reproche. On est un petit peu... C'est clair. Pour qu'il y ait une séparation, ça ne va pas se passer facilement. Mais en tout cas, il y a une séparation. La chance est sur vous. Vous voyez, les rêves vont se réaliser. Il y a ce cadeau. Il y a cette surprise. Il y a cette personne qui vient vers vous. Je pense que vous n'attendez pas. Bon. Les accusations, vous voyez, les reproches, tout ça, ça va se tasser. Parce qu'on a l'examen. Donc, une réussite. Une réussite qui vient vers vous après cette séparation. Et vous allez vous reprojeter dans l'avenir. On sent que vous repartez. Vous repartez. Je vous dis, vous avez respiré un grand coup. Cette personne vous amène de la joie. Du vent frais. Voilà. Ce que je pensais tout à l'heure. J'ai pensé au vent. Pourquoi le vent ? Oui. Du vent frais. C'est comme si vous retrouviez un petit coup de jeunesse, en fait. Vous voyez, il y a la tranquillité qui revient. La tranquillité qui revient. Par contre, effectivement, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Et il y a beaucoup de discussions, c'est clair. La séparation, ça ne va pas se faire tout seul. Mais vous voyez, on me parle quand même de contrat. Donc, c'est simplement que vous êtes marié. Et peut-être qu'il y a une autre relation qui démarre, en fait. Voilà. Et on me parle aussi d'un contrat. Voilà. Le contrat de mariage se brise, en fait. Oui. Alors, le verdict, vous voyez, c'est pour ça qu'il y aura peut-être aussi un côté, une procédure, comme un divorce. Ce sera positif. Ça marchera bien. Par contre, on a quand même pas mal de culpabilité et de trahison. Mais vous voyez, on arrive au compromis après ces discussions. Je pense que vous allez quand même vous en sortir à l'amiable dans cette séparation. Et puis, vous voyez, on a la porte qui s'ouvre. Donc, pour moi, nouvel, nouvel, voilà, nouvel amour, victoire qui est là, en dos de deck. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, victoire et renaissance. Donc, renouveau. On redémarre sur quelque chose. Et on a la famille derrière. Donc, vous reconstruisez. Voilà. Vous reconstruisez les scorpions. On sent qu'il y a la séparation. Il y aura un divorce pour moi. C'est un divorce. Donc, un jugement. Mais je pense que ce sera à l'amiable. Vous n'allez pas non plus. Il y a des trahisons. On se sent trahi, bien sûr. On se sent. On culpabilise. Mais je pense que ça se passera pas mal pour vous. Dire que ce ne sera pas un divorce qui soit horrible ou on s'envoie tout à la tête. Je pense qu'il y a des reproches. On le sent. Il y aura des reproches. Il y aura peut-être un petit peu quand même de pression d'un côté ou de l'autre. Mais ça se finit bien parce qu'on a vraiment l'examen et le verdict qui sont là. Le compromis. Donc, je pense que les choses vont reprendre, vont revenir dans le côté amiable où on ne se sépare pas non plus en crise. Bon, voilà. Donc, ça, c'est... Bon, on a un côté... C'est marrant parce que c'est un peu comme les balances. C'est double signe. Scorpion, balance. Ça se ressemble beaucoup là. Alors, on va aller regarder pour vous, les scorpions, au niveau de l'amour. Je peux vous dire les cartes pour, donc, février 2022. Me dit d'écouter vos ressentis. Mais voilà, on me parle vraiment de séparation. Alors, on me parle de séparation, c'est clair. Séparation, bon, ça parle par rapport à tout le monde. Mais là, on me parle vraiment de séparation, de break, pour certains, de divorce. Pour les autres, de séparation. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer. Oh, les scorpions pour février 2022. Bon, le break est ressorti. Vous voyez, je vais remélanger pour voir si le break ressort. Il y a une surprise. Il y a le cadeau qui arrive derrière. Il y a la lumière. Vous allez sentir que, ben, c'est... Bon, vous êtes perdus, mais vous voyez, il y a quand même une... Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ça arrive peut-être tout ça par surprise. Parce que cette personne qui va vous aider, on va dire, entre guillemets, qui va se présenter vers vous, vous n'y attendez pas. C'est peut-être ça qui va faire votre... C'est pour ça que vous allez avoir le déclic, en fait. Bon, vous voyez, on vous revenait après cette séparation à l'abondance. Voilà, la surprise, ce sera oui pour vous. Donc, vous voyez, vous allez vraiment... Et on parle vraiment de lumière, hein, d'union, de pacte. Donc, vous voyez, on sent que ce qui arrive vers vous, ben, c'est... C'est bon, hein. C'est très bon. Voilà. Mais on a cette séparation, voilà, qui est obligatoire. Allez. Fin de l'isolement, hein, fin de l'isolement, bien sûr. La triangulaire, pari, hein. Ça, je vous l'ai dit, vous êtes encore mariés. Et donc, bon, il y aura, bien sûr, des blessures, c'est clair. Parce que ça, ça ne se passera pas comme ça. Mais on a un droit nouveau derrière. Donc, là, pour moi, c'est très, très clair dans le jeu. Je crois que je n'ai pas besoin de tirer beaucoup plus de cartes. Vous voyez, on va regarder quand même le dos de deck. On a la chance, hein. L'amitié, pour moi, qui me dit que, ben, vous allez peut-être rester avec votre autre ami. Et, bon, perturbation, c'est clair. Nouvelle, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et la dernière carte, ben, c'est l'amour. Voilà. Donc, pour moi, c'est assez clair pour vous, les scorpions. Cette séparation va être une bouffée d'air. Voilà ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Je vous ai dit que ça vous amène de l'air. C'est une bouffée d'air pour vous, de cette rencontre avec cette personne. Parce que ça va vous faire comprendre que dans la situation dans laquelle vous êtes à l'actuel, ça ne peut plus aller. Et donc, la décision de rompe va, pour moi, s'imposer. Voilà, les scorpions. C'était votre guidance pour le mois de février. Et j'espère que, ben, ça vous parle. Et sinon, allez voir vos ascendants. Peut-être que, des fois, on est plus influencé par son ascendant et par son signe lénaire. Voilà, je vous retrouve pour les signes suivants qui seront les sagittaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501